Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, oui, pour le débriefing de WWWRAW Et oui, WWWRAW qui a posé ses valises encore au Québec Et oui, t'as bien, là, qu'est-ce que t'en s'en caler, c'est tout ça, là T'as pas de sti, tout ça, là, je vais pas faire l'accent québécois toute la journée Parce que je ne sais pas la faire Bon, en tout cas, c'était une catastrophe, je m'en excuse Je sais que vous allez faire des pouces rouges tous les Québécois Je vous salue, je vous aime Vive le Québec et vive Montréal Bon allez, c'est parti, on va commencer donc, eh bien, avec On va déjà revenir sur ce qui s'est passé durant ce show On rappelle, bien sûr, que durant ce show, eh bien, il y en a eu des choses Il y en a eu des choses, et justement, on va en parler D'ailleurs, on va parler aussi d'une chose qui a eu lieu en filigrane Il n'y aura pas de vidéos, enfin, de photos là-dessus Pour ainsi dire, c'est bien évidemment la déclaration de Seth Rollins À ce moment-là, on va y revenir, bien évidemment, là-dessus Mais on va revenir aussi sur le retour de Kevin Owens Kevin Owens qui a donc fait son retour au sein de la WWE On va parler aussi du match entre Chad Gable et Gunter pour le titre intercontinental On a aussi Clint New Day qui faisait face à Drew McIntyre et Matt Riddle Rhea Ripley qui faisait face à Candice Ray avec notamment quelque chose qui s'est passé Le Miz qui était du côté de Akira Tozawa et l'énorme sensation à la victoire d'Akira Tozawa Becky Lynch qui était là Chelsea Green et donc sa nouvelle partenaire Piper Neven qui faisait face à Katana Chance Et Kaden Carter et enfin le Main Event Donc on y reviendra, bien évidemment Bon allez, c'est parti donc On va y revenir donc, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet C'est l'heure et oui du Westing Show Voilà, on va faire les choses du Westing Show Avec le premier événement de la soirée C'était alors On rappelle bien sûr que le Judgment Day avait blessé Kevin Owens Et il s'avère que donc Sami Zayn est venu Sami Zayn est venu pour un petit peu, si vous voulez Tenter de discuter avec Montréal Alors tout le monde a essayé de parler en français Il y a eu Trish Ratus, il y a eu Sami Zayn, il y a eu Kevin Owens Et il s'avère, eh bien, qu'il a dit bien Bienvenue aux fans en français La musique de Judgment Day est venue Ils ont tenté tout simplement de s'en prendre à lui A ce moment là, Sami Zayn a dit Eh les gars, pensez réellement que je suis venu tout seul Et là, à ce moment là, la musique de Kevin Owens est venue Il y a eu bagarre Et là, à ce moment là, Kevin Owens a dit Qui d'aller crisser pour les Québécoises ? Tout simplement Et donc vous avez compris Il y aura deux membres du Judgment Day Qui étaient choisis Bon, segment relativement court, relativement simpliste Ce qu'on va retenir finalement de ce moment C'est tout simplement une nouvelle fois La décision de choisir Qui allaient être les deux membres du Judgment Day C'est-à-dire que là On allait avoir le choix entre Dominique Entre Damien Priest Et finalement Finn Balor Et au final Justement, on va y revenir à la fin Avec tous ces segments de coulisses On va revenir d'ailleurs sur le choix par la suite Qui m'a beaucoup énervé Je vais y revenir là-dessus En fin d'émission Mais bon, le segment en lui-même était pas mal Tout simplement Ensuite, on a eu les New Day Qui faisaient face donc à Drew McIntyre Et Matt Riddle Victoire de The New Day Donc avec l'intervention d'ailleurs Des Vikings Riders Qui se sont pris à Drew McIntyre Matt Riddle a pris à ce moment-là Un Trouble in Paradise Les Vikings Riders Qui à ce moment-là S'en prennent par la suite A tous les catcheurs Sauf Drew McIntyre Qui revient Et qui les expulse En dehors du ring D'ailleurs, juste après Alors plus loin dans l'émission En coulisses Drew McIntyre va aller voir Matt Riddle Enfin Matt Riddle Il arrête pas de dire Oh mais c'est sûr On doit être On va y arriver On est trop fort Et tout ça Et là tu vois Drew McIntyre qui fait Attends, calme-toi Laisse-moi parler Je vais être honnête avec toi Je pense pas que ça sera Il est pas convaincu en fait Et à ce moment-là Les New Day viennent Ils disent Voilà, bon allez Moi je trouve que vous avez du potentiel Allez les affronter Les Mickey Riders Et vous savez quoi Peut-être qu'on pourra avoir Un rematch Voilà tout simplement Concrètement Enfin les New Day Deva affronter Les Viking Riders Après ils auront un rematch Bon bref Je vais en parler rapidement On est en train de créer Bon pas se mentir On est en train de créer La Arkhebrow 2.0 En fait C'est-à-dire que là Ils sont en train de créer Une nouvelle équipe La McRiddle Pour McIntyre Où il y avait notamment aussi Voilà La réalité elle est là On est dans une On est dans une optique De dire Bah maintenant On va arrêter On va faire appel Finalement Qui continue à avoir Pardon de parler comme ça Un espèce de clown Qui continue à être Ce qu'il est depuis le début Alors certains vont me dire Ouais mais bon C'est rigolo Ça fait rire tout le monde Ouais mais Ma Triddle Prenez Ma Triddle Vous prenez Ma Triddle Est-ce que vous avez l'impression Qu'il avance dans sa rivette Dans ce qu'il fait Là Arc et Bro Devait On va dire L'aider A amener Sa carrière A un nouvel stade Et ça a failli L'avoir lieu Puisqu'il a eu un match Face à Roman Reis Un match Qui a pas eu l'effet escompté Mais il a eu un match Contre Roman Reis Sauf que le problème C'est que Ma Triddle Au bout d'un moment Il a fait une chute vertigineuse Donc là Je vous pose la question A quoi bon Recréer une équipe C'est pour quoi Pour refaire Pour se dire que Ma Triddle C'est une super idée Sauf que tu bloques Drew McIntyre Qui au final Peut-être aurait pu avoir Un match de championnat Contre Sal Warlins Contre un match de championnat Contre Gunter Qu'il a eu notamment Au SummerSlam Et qu'il pourrait continuer Sa rivalité Parce que pour l'instant On n'y voit pas grand chose On peut imaginer peut-être Un rivalité avec Roman Reis Au final Je suis pas Je suis perplexe Par rapport à ça Donc voilà clairement Tout simplement Donc juste après On a eu Bah tout simplement Chad Gable Alors Je me suis trompé Ah non c'est bon Chad Gable Qui était là Donc qui a donc fait face à Gunter Sous les yeux d'ailleurs horrifiés De Samantha Irving Qui d'ailleurs regardait Samantha Irving J'ai montré une petite C'est bien J'ai mis une cuillère Là où c'était Alors que c'est super pratique Vous voyez vraiment Voilà Samantha Irving Regardez elle est là Elle a très peur Vous voyez elle a très peur Voilà elle vit le truc C'est bien C'est bien Samantha Oh mais qu'est ce que je fais Bon La petite Sam Sam Voilà clairement Donc le match était cool Le match était cool Même si Faut quand même le dire Gunter il a commencé très fort Et par la suite C'est vrai qu'il est revenu Progressivement dans la rencontre Après je m'attendais à un match 10 fois mieux Pour ainsi dire Là on a eu l'impression D'avoir un match Globalement Je vais pas dire anecdotique Mais j'avais l'impression Que les mecs se ménageaient Et là je me suis Après quand j'ai vu le résultat Je me suis dit Bah au final Peut-être qu'ils ont eu raison De se ménager A priori C'est la première défaite De Gunter Même si c'est par décompte A l'extérieur D'ailleurs Je pense que Chad Gable Voulait surtout Parce qu'on a vu Les choses étaient crescendo On a le moment Où il y a le Beat the clock challenge match Où Gunter Affront Chad Gable Et tient plus longtemps Que 5 minutes Après il y a le Moment Il y a ce moment là Ce moment justement Où Chad Gable Réussit à décompter A l'extérieur Le champion intercontinental On peut donc imaginer Que Chad Gable Va avoir un match De championnat A payback Avec notamment Peut-être Un moment Où ils vont Hausser le niveau Et ça Ça peut être pas mal Mais en tout cas C'est vraiment positif Au final Parce qu'il y a quand même Une sorte de petit Storytelling En disant Voilà Moi Moi Chad Gable Je suis capable De te faire lever La foule Et de te faire lever Les foules En te faisant monter Les choses au fur et à mesure Et au final Ça donne un match Globalement intéressant Qu'on va peut-être voir Du côté de payback En tout cas Payback On va voir comment Les choses se passent Voilà Donc après cela On a eu donc Alors je parlerai pas De Finn Balor Je vais pas parler aussi De ce qui s'est passé Avec Cody Rhodes Pour ainsi dire Je vais parler un petit peu Alors Ah Bon bah je me suis trompé Au niveau de l'organisation Vous inquiétez pas Ça va s'arranger Très très vite Voilà Hop Attention Ah bah j'ai oublié Non J'ai oublié Ah bah je l'ai oublié Attendez Bougez pas Vous avez Rien vu On va parler d'Elena Et de Akira Tozawa Alors Pour Akira Tozawa Et Tout simplement Bon Il y a eu un match Entre Akira Tozawa Et Donc Notre cher Notre cher Akira Tozawa Et le Miz Alors Moi Quand j'ai vu le match Je me suis dit Ça allait être Tout simplement Un match Où ça allait être Une formalité Pour Akira Pour le Miz Qu'elle ait gagné Et d'ailleurs A un moment donné Quand j'ai vu le Miz arriver Et dire Oh mais moi De toute façon Je me cherche pas d'excuses Bien sûr Et Il s'avère que Eh bien Notre cher Akira Tozawa Alors Est venu Et il a fait Clairement Il a m'a fait rire Il m'a fait rire Parce qu'il a dit Voilà Écoute Tout simplement Moi j'ai pas gâché le match Machin Et là il fait des yeah Tout le temps Et ça énerve Finalement le Miz Qui s'en prend à lui Le Miz donc fait face à Akira Tozawa Ça se termine par un roll up Bien aidé Parce qu'il faut quand même le dire Bien aidé par le Miz Qui était un peu obsédé Par Finalement Elenite Alors Moi Enfin Elenite qui met un BFT ensuite Sur le Miz En fin de match Après le match Alors Bah déjà C'est la première victoire D'Akira Tozawa Ce qui est quand même assez rare Pour être souligné Juste Petit aparté On peut pas considérer Bien sûr Que cette victoire Va aider Akira Tozawa Dans le sens où Akira Tozawa Là il gagne Clairement Grâce à Elenite Après Les gens vont certainement dire Oh là là Mais c'est pas possible Le Miz Il passe pour un débile encore Sauf que En réalité On est face Au final A ce côté un peu Euh Ce roll up S'il y avait eu un cross crushing Comme si de rien n'était Ça aurait pas passé Là il fallait Tourner un petit peu Alors moi j'aurais peut-être Fait une intervention Un peu plus rude D'Elenite Mais au final Quand on a vu Elenite On a vu le Miz Beaucoup provoquer Elenite Beaucoup être sur lui Au final C'était comme ça Qu'il devait perdre Le storytelling du match Et pas déconnant en soi Et au final Bah ça donne un match Globalement intéressant Et globalement Assez satisfaisant Pour ainsi dire Après bon La victoire d'Akira Tozawa A part les japonais Qui ont dû être très heureux Je vais vous avouer une chose Ça m'a fait Nisho Nif Moi Donc après Alors juste avant On avait eu Donc là Le retour Donc le match Entre Rhea Ripley Et Candice Ray Que j'ai trouvé assez anecdotique Faut quand même l'avouer Voilà J'ai trouvé ça Assez anecdotique Juste l'intervention Ensuite de Raquel Rodriguez Qui confirme Donc qu'elle n'est plus blessée Et qu'elle aura Donc un match à payback J'ai pas trouvé Que c'était Plus intéressant que ça Après bon Bon la victoire Donc De Donc de Rhea Ripley Ils sont plus Voilà Ça marque le truc Après On va peut-être imaginer Peut-être voir Candice Et Indie Heartwell Tourner autour de Raquel On peut voir ça Comme ça Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il va falloir Lancer la rivalité Maintenant Comment ça va se passer Réponse Dans la semaine prochaine Après cela On a eu donc Et bien Becky Lynch Becky Lynch Qui a donc Et bien Est venu Il a expliqué Voilà Que donc ça y est Payback Trish Tratus Et elle s'affronteront Et Elle parle à ce moment là De Zoé Starks Et Trish Tratus Commence à Arriver Elle parle notamment De la ville Etc Le public d'ailleurs Qui sort un magnifique En San Carlos Ça veut dire en clair On s'en bat les steaks Et A ce moment là Trish Tratus Dis je ne comprends pas Et Alors là C'est magnifique Parce que Voyez C'est quand là Que je vous dis Que Trish Tratus Avec un micro Bah ça a perdu De sa magie Elle arrive Et elle dit A un moment donné Elle te dit Moi j'ai jamais fait De match en cage Ce qui est vrai Elle peut battre Ricky Lynch Tout le temps Ça c'est vrai Après elle veut faire La île de bas Tu sais provoquer Essayer de provoquer La foule Etc Ouais Sauf que A un moment donné Elle dit Est-ce que j'ai peur Et puis à un moment donné Il y a un blanc De 5 Allez De 10 secondes Où elle dit pas un mot Alors les gens ont dit Pourquoi ? Bah parce qu'elle a oublié son texte En fait Elle a oublié son texte Et vous vous rendez Il y a un moment donné Il y a un moment donné Elle fait un long silence Pourquoi ? Pour que Becky Lynch Ou Zoé Stark Se lui rappelle Ce qu'elle doit dire C'est la démonstration Par l'absurde Alors c'est déjà arrivé Randy Orton A déjà perdu son texte Notamment Mais c'est la démonstration Que Becky Et bien Est face à une lutteuse Sans offense Qui est malheureusement Qui a des difficultés On voit les problèmes De Tristratus Tristratus est une bonne lutteuse Ça j'ai pas de problème là dessus Elle a notamment fait des bonnes choses Elle a pas été mauvaise en soi Le problème C'est que son côté heal Est fade Je veux dire Zoé Stark M'impressionne plus Là on a une heal Je sais pas On parle de Tristratus On parle pas de Quand Zoé Stark ferait ça Je dirais Why not Là on est face À Cody À Freddy Bah tiens Tristratus Qui est à la fois Et devenu Après Money in the Bank Une sorte de Undashing Cody Rhodes À un moment donné Ça suffit plus En fait Là Cette rivalité Avec Becky Lynch J'ai envie de dire Oh stop Becky Arrête les frais Tu veux faire durer Cette rivalité Elle a commencé Notamment Si je me souviens bien Au mois de mai juin Aujourd'hui On est au mois d'août Et il n'y a rien d'intéressant Alors oui Tu mets en avant Zoé Stark C'était très bien Sauf que Zoé Je suis même certain Que Zoé Toute seule S'en sortirait aussi Mieux que toi Mieux que toi Là ça va pas du tout Ça manque de magie Ça manque d'envie Ça manque de ce que vous voulez Et ça plaît pas Ça plaît pas Et c'est vraiment très compliqué Pour ainsi dire Bon après On a eu Chelsea Green Et Piper Neven Qui ont battu Katana Chase Et Kayden Carter Ce qui me fait rire C'est que Katana Chase L'adore Je le trouve très très sympathique Mais bon voilà Victoire donc De Green Et de Neven Regarde Victor Carrément de Neven Parce que j'ai l'impression Que la WWE Veux littéralement considérer Que Chelsea Green C'est de la C'est de la C'est littéralement Un plot vivant Sans offense Clairement On est face Un plot vivant Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Ça a à vous de voir Mais concrètement Je suis Je suis quand même Globalement Je suis Comment dire Je suis quand même Dans cette histoire Après c'est mon avis Encore une fois Je suis Dans cette optique Assez intéressée Parce que Au final Ça donne un titre A Piper Neven Et j'ai l'impression Que Piper Neven Va nous offrir Quelque chose De différent Et ça Ça peut être pas mal Par contre Et c'est là Que je voulais aussi En revenir là-dessus Il y a une rivalité Avec Becky Lynch C'est bien Il y a une rivalité Avec Ray Harry Play C'est bien Il y a une rivalité On fait On met en avant Piper Neven C'est bien Où est Shayna Betzer Qui a battu Je rappellerai Ronda Rousey Et qui depuis ce moment-là A complètement disparu Des radars C'est-à-dire Qu'on a eu Notamment un match Entre Shayna Et Alors que je me trompe pas Il y a deux semaines Shayna Était face A Becky Lynch Elle a Je crois Qu'elle a fait face A Zoé Je crois Qu'elle a fait face A Zoé Je me suis dit Shayna va faire équipe Avec Becky Ce qui serait Exceptionnel Notamment La semaine d'après En plus Il y avait le match Entre Trish Et Becky Je me suis dit Bah tiens Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont mettre Shayna Et Becky Ensemble Et ça va faire Un match par équipe A payback Ça aurait été quelque chose De fort Shayna aurait pu profiter Du spotlight De Becky Avec notamment Une Shayna Un peu plus Badass On sait pas trop Ce qui a se passé Shayna Complètement disparu Et là C'est pas normal Alors peut-être Qu'elle peut pas Traverser le sol américain Je sais peut-être ça Alors je vais taper Attendez Je vais taper un truc On sait pas Mais je tente un truc Si je tape avion On sait jamais Ça se trouve A la peur On sait jamais Alors mise à jour Non c'est du tout Bah non Elle a déjà fait Des projections En avion Donc A priori Elle peut Elle peut s'en sortir Bon bah finalement Non Bah écoutez Je ne comprends pas En fait Voilà Après cela On a eu donc Ah bah tiens Je vais en parler de ça Ah je vais en parler de ça Parce que Je vais vous avouer une chose Je suis passé De la Du contentement Au mécontentement Avant cela On va parler Alors juste On va parler rapidement De ce qu'a dit Seth Warlins Parce que c'est important Alors justement Seth Warlins A donc Donc En fait Nakamura A parler A dit quelque chose Dans les oreilles Et elle dit Voilà Et là A ce moment là Donc l'intervieweuse Dont j'ai oublié le nom S'exprime Et lui dit Bah écoute Écoutez Est-ce que c'est ce qu'elle serait Ou pas Et là Ça doit l'étudie Bah écoute Moi j'ai deux fractures Oh alors Je ne suis pas médical Au rachis Au niveau du dos Donc en dessous Dans le rachis lombaire Et il vit avec ça Depuis 4 ans Il sait que Sa situation Est en train d'empirer Et il est conscient Que ça va continuer Au fil du temps Et Mais après Voilà Il revient sur un côté sérieux En disant Ouais il veut parler de ma famille Etc Il lui dit Écoute Je ne suis pas sympa Cile à trouver Et si tu veux me trouver Je suis comme ça Alors pour ce qu'il s'agit De la rivalité Nakamura Rawlings J'ai pas compris Alors je vais vous donner Très honnête L'idée du mettre Une sorte de storytelling Sur le dos De celle Rawlings Qui est détruit Ça aurait pu marcher C'était Phil Ballard Là T'es en train de dire Que comme Seth Rawlings Tient une blessure Depuis 4 ans Et que cette blessure Depuis 4 ans Est en fait Oui Mais quel Pourquoi Encore Seth Rawlings En plus Nakamura Est au courant Comment Il lui en a parlé C'est des amis proches Non On n'a jamais eu A Nakamura Ça aurait été Roman Reigns J'aurais dit Pourquoi pas Parce que Roman Reigns Est pote Avec Seth Rawlings Ça aurait été Un autre lutteur Genre Je sais pas Austin Fury Qui connait un peu Seth Rawlings Ça aurait pu se justifier Parce que Seth Rawlings On aurait parlé Là on parle de Nakamura 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 N'a jamais parlé Avec Seth Rawlings De ça Que ça soit NXT Que ça soit Raw A Smackdown Ou n'importe qui Il n'y a jamais eu Une discussion Ok il a beaucoup de respect Pour Nakamura Mais au dernier nouvel Nakamura Au dernier nouvel Il a autant de respect Parce qu'il est un grand lutteur Et tout ce qui va avec Donc moi je me pose la question Quel est le but De ce storytelling Moi j'aurais préféré Littéralement Que Nakamura Et c'est là Que justement Dise Ce mec Qui est aujourd'hui Lutteur sur le ring Qui s'appelle Seth Rawlings Et bien C'est un bon lutteur Mais il n'est pas De la trempe de Nakamura Et que Nakamura Tout simplement Mette en avant le fait Tout ce qu'il a accompli Alors quand je dis Tout ce qu'il a accompli Attention Je parle pas Simplement De telle ou telle chose Je parle par exemple De ce qu'il a accompli Par exemple Il a été à la Ring of the North Alors je sais que c'est un Or World Mais par exemple Si vous parlez de Nakamura Bah pas compliqué Nakamura C'est un lutteur Qui a énormément De connaissances Il a plus de 43 ans C'est un lutteur C'est un lutteur Qui a un palmarès Aussi long que mon bras Il a fait du MMA Il a été notamment Un des grands monuments De la New Japan Pro Wrestling T'as une autoroute dessus Tu peux faire des trucs De déglingos Je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez Moi je dis New Japan Pro Wrestling Tu as notamment Attendez On va aller jusque là On peut avoir Donc au niveau du palmarès Le mec il a Un palmarès A la New Japan Pro Wrestling Aussi long que le bras Bah à la limite Appuie-toi dessus Pourquoi tu te contentes De dire Le mec il a mal au bras Bah non ça suffit pas en fait Voilà ça suffira pas Et je pense qu'il va falloir Se poser la question De comment on met en place Des choses Parce que En tout cas c'est quelque chose Qui m'a bien gêné Et qui m'a globalement Surpris par rapport à ça Voilà Bon Maintenant revenons A Finalement A ces deux là Alors Comment je vais Alors Une photo de Nakamura Comment je vais le dire La WWE Messieurs Booker De la WWE Vous savez que je vous aime beaucoup Vous savez que j'ai beaucoup D'affection pour vous Vous savez que je vous considère Parfois comme des personnes Qui ont parfois peut-être Des qualités Et des défauts Qu'est-ce que vous voulez faire Du Judgement Day Le Judgement Day C'est On va parler du match après Parce que Alors Quand on va parler du match Maintenant comme ça C'est réglé Il y a eu deux matchs Un tag team match Un six men tag team match Le tag team match C'était très bien Et le six men tag J'ai l'impression Que la WWE Croit Que quand on ajoute du monde Le rythme doit ralentir Messieurs De la WWE Vous avez Eu Pour le ring Cody Rhodes Kevin Owens Sami Zayn Damien Priest Dominique Mysterio Et Finn Balor Comment Comment vous pouvez pas Nous sortir Un match De haute étoile Comment c'est possible Comment vous expliquez Qu'à la AEW Les mecs Qui sont capables De vous sortir A FTR Version J.Y. Et Juice Robinson Qui est un tour de gala Comment t'explique Que MJF Adam Cole Contre Samy Guevara Et Daniel Garcia C'est du top niveau Comment t'explique Que Verclaim Contre je sais plus qui C'est du top niveau Comment t'explique Que FTR Adam Cole MJF Et MJF C'est du top niveau Comment t'explique Que ça soit Que cette fédération Arrive à te faire expliquer Pourquoi Un shot Un team Un clan C'est du top niveau Et quoi Quand t'arrives Toi tu fais quoi Tu fais ramper les mecs Alors petit spoil Pour vous messieurs La WWE Parce que j'ai l'impression Que vous avez pas totalement Compris le concept C'est Des Maudés Les mecs Qui rampent au sol Ça marchait Dans les années Début 2000 2010 Aujourd'hui Ça ne fonctionne plus Vous avez une fédération Qui est de côté D'Orlando En Floride Je crois Qui au DR Nouvelles Vous explique Comment faire Je vous demande pas Les FTR Au DR Nouvelles Ils sont peut-être Face Mais au DR Nouvelles Quand ils affrontaient Juice Robinson et Jay White Robinson et Jay White Ils étaient illimité Des shows de ouf Arrêtez de faire des shows Des matchs comme ça Vous avez un match Par équipe Qui peut être Un gros match Qui peut vous faire voler On est à Montréal On est à Non même pas à Montréal On est à Attendez Je vais vous trouver le nom On est du côté de Merde J'ai plus le nom Oh non Il est où ? Bon je pars On est du côté du Québec Putain mettez les chevaux quoi Pourquoi vous vous contentez De faire le minimum ? C'est pénible C'est pénible Comment on peut m'expliquer ça ? Peut-être que certaines personnes Ne comprendront pas Ce que je veux dire Mais Ça ne va pas Maintenant Il y a un autre point Qui me gêne Il y a un autre point Qui me gêne C'est le Judgement Day C'est le Judgement Day Alors Prenez ce coupe-ongle Je sais que L'exemple va être très foireux Mais vous allez comprendre Ce coupe-ongle C'est le Judgement Day Suivez bien Si je le retire On est bien d'accord Que ça veut dire Qu'il y a de la friture Sur la ligne Et de ça Vous avez rajouté JD McDonald Il n'a rien à voir Avec l'entreprise de fast-food Donc vous vous dites À un moment donné Ils ont rajouté JD McDonald Mais après Ils se sont ravisés C'est-à-dire Ils ont eu une petite discussion Au footballeur Mais ils sont ravisés Et Daven Christ S'est réuni Pour reformer ça Et pourquoi pas Sauf qu'après le Summerflam Il y a eu de la tension Et ça refait ça Vous comprenez bien Ce que je vais dire Parce que c'est très important Donc là À ce moment-là Tu te dis Ils sont en train de faire ça Bagarre Bagarre À ce moment-là Il y a un problème Avec le Money in the Bank Etc Ça commence à se failleter Etc Sauf qu'à la fin Le Judgement Day Reprend ses droits Et s'en sort Ça refait ça On est d'accord La semaine dernière Ça refait ça Et puis au final Nous on est Cette semaine Début du show Tu vois les 4 ensemble Tu te dis Bah voilà Ils vont refaire Kevin O.S. des boules Bon admettons Tu te fais Ils sont comme ça Sauf que pendant Les coulisses T'as Finball T'as Finball Finball Finballeur qui dit Ouais mais moi je pense Alors ils te disent Qui c'est qui doit affronter Les mecs Ils te disent Voilà On va choisir 2 mecs Et ces 2 mecs Vont te permettre de gagner Tu te dis Pourquoi pas Sauf que Ils choisissent Et là Damien Il dit Moi Ils te disent Fin te dit Moi ça doit être Moi et Dominique Damien il dit Bah ça doit être Priest et Dominique Donc Dominique Voilà Dominique il dit Bah je sais pas Le mec Il ressemble à Le cas de ma famille En fait Quand tu lui poses la question Il te dit Je sais jamais Et Réa Qui commence à dire Écoutez vous cassez les pieds Et au final Ça refait ça On est d'accord Ça recommence Tu te dis Bah après à ce moment là Il va y avoir un choix Et là il choisit Damien Priest Finballeur Ça se refait ça Là tu te dis Ça va exploser Tu te dis Que ça va exploser Depuis quelques temps Ils se cherchent les deux Tu te dis Qu'à un moment donné Voilà Et Réa Ripley passe sa vie A devoir calmer le jeu Pourquoi vous rajoutez Cody Rhodes Pourquoi vous rajoutez Cody Rhodes Vous avez la possibilité On est d'accord De faire Samy Zane Kevin Owens Contre Alors après pour le match Je vais y revenir Parce que j'ai une circonstance Atenuante Peut-être J'y ai pas pensé Peut-être que Kevin Owens C'est blessé Ça peut expliquer pourquoi La WWE a voulu aller Molo pour lui Et ils ont peut-être Voulut rajouter Cody Rhodes Pour ça Mais si ils ont rajouté Cody Rhodes Pour une autre Parce qu'il n'y a rien Qui justifie l'arrivée De Cody Rhodes A part du pur fan service A part du pur fan service Mais il s'avère que Cody A ce moment là revient Qu'est-ce qu'il fait Il fait venir Dominique Et à ce moment là Il est où Génie Mc Donald Génie Mc Donald Qui est en concession Avec Damien Disparait Donc moi je vous pose la question Pourquoi ? Et je veux même aller plus loin Tu veux vraiment faire un truc 100% Juan 100% Judgement Day Ramène Raquel Gonzales Enfin Rodriguez Ramène-le Enfin ramène-la pardon Tu la ramènes Et ça te fait Un match mixte 4 contre 4 Va au bout des choses Pourquoi tu te contentes De dire Ah bah non mais voilà On va se contenter du minimum Bon tout ça pour dire Que finalement C'est quand même Triste Et J'ai envie de te dire C'est encore une fois La preuve Que la WWE Vous avez la capacité Parfois de nous offrir Des choses intéressantes Le show est intéressant Mais il est pas bon Il est pas Il est abstrait en fait Il est abstrait Alors quand je dis abstrait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux faire De belles choses Tu peux construire De belles choses Vous prenez par exemple Jey Uso Il y a de la construction Là Vous partez dans des trucs Je sais même pas Où vous voulez aller Et je me dis Vous allez vous prendre Les pieds dans le plat Vous allez vous prendre Les pieds dans le plat Nakamura Seven Warlins Ça tient Avec un bout de fil Et Il faut juste espérer Que le fil casse pas Il y a des idées intéressantes Gable Du Hunter Par exemple Mais sinon Ça tient pas du tout Encore une nouvelle fois Poser les choses Vous avez pas Encore une fois Les gens qui disent Il faut des trucs Parce que les gens disent souvent Ouais il faut des storylines complexes D'ailleurs ma ceinture est bon Il faut des storylines complexes Non Vous pouvez faire des choses simples Mais si les choses simples Les choses simples sont bon On aura envie d'y aller Bon Voilà ce que j'avais à dire Sur ce bien sûr Je vous invite à me dire Ce que vous avez pensé du show L'avez-vous aimé N'avez-vous pas aimé On va se retrouver bénévièvement Très très vite Pour une nouvelle vidéo Sur Westling Football Prenez soin de vous Amusez-vous bien Et ciao